Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du ROSE. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Si vous ne nous entendez pas, dites-le nous, mais vous nous entendez. Bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Juste quelques éléments sur le déroulé, sur le déroulé avant de laisser la parole à Clotilde Caron de la région pour introduire ce webinaire. L'ordre du jour se découpera en plusieurs temps. On aura une première partie sur la présentation des inventaires, des derniers inventaires du ROSE et les enjeux associés avec une petite synthèse et la présentation des outils du ROSE qui sont à votre disposition, donc Energi et le tableau de bord français. On aura quelques temps de questions réponses. Et en deuxième partie, on aura un partage d'expérience à la fois par la métropole du Grand Paris sur l'évaluation à mi-parcours du PCAVM et par Grand Orly-Sennvière, donc un EPT qui a élaboré le diagnostic de son plan humain. Vous aurez quelques quiz tout au long de la présentation, quelques questions auxquelles vous pourrez répondre directement dans la fenêtre Teams que vous avez à l'écran. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat. On essaiera d'en prendre quelques-unes pendant la réunion. Et puis de toute façon, on vous proposera une synthèse de toutes les questions que vous nous remontrez et on vous proposera des réponses après dans un document qu'on vous partagera. Et vous aurez aussi le replay à disposition suite au webinaire pour ceux qui doivent nous quitter en cours ou ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette édition 2022 du webinaire de présentation de l'inventaire des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des productions d'énergie renouvelable. C'est devenu un rendez-vous annuel depuis quelques temps. Donc, on a certainement dans l'audience beaucoup d'habitués. Je vous invite à rester connectés parce que vous verrez qu'il y a quand même quelques nouveautés aussi dans cette présentation. Et on a aussi certainement des personnes qui nous rejoignent. Et on va pouvoir vous présenter toutes les données qu'on met à disposition, que ce soit à l'échelle de la région, mais aussi et surtout pour vous à l'échelle locale. Donc, je parlais des habitués et des nouveautés qu'on aurait cette année. Je voulais signaler que le comité technique du ROSE avait fait un grand travail cette année sur les données, sur la nature des données, sur le périmètre des données, sur les hypothèses pour trouver toutes ces données. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de données qui étaient mises à disposition par tout un tas d'acteurs et qu'on ne parlait pas toujours des mêmes périmètres. Et donc, il était important de restabiliser un certain nombre d'indicateurs. Et c'est le travail qu'on a mené cette année. Et notre deuxième objectif au sein du ROSE, c'était de communiquer sur ces données, de vous les mettre à disposition de la manière la plus claire possible. Et surtout que l'ensemble du territoire soit bien au courant de toutes les données qui existent. On a quand même beaucoup d'achats de données qui se déroulent encore. Donc, mon point d'alerte, c'était avant de vous lancer, soit dans un travail de recherche de données ou d'acquisition de données, de bien utiliser le site du ROSE, mais aussi la REC, et notamment Dounia Yacine, qui pourra vous renseigner sur ce qui est à votre disposition à l'échelle locale et ce qu'elle peut également vous envoyer directement. Donc, sans rentrer dans les détails des chiffres qui vont arriver juste après, juste sur le grand message, je trouve qu'on est sur tous les chiffres à l'échelle de la région dans la continuité de ces dernières années. Donc, c'est une continuité qui va plutôt dans le bon sens, avec des courbes qui soient diminuées ou augmentent selon ce qu'on recherche. Par contre, on constate que sur le rythme, on a une vraie nécessité d'accélérer pour atteindre les objectifs, que ce soit les objectifs des plans climat, les objectifs régionaux, nationaux, européens, etc. Donc, ce qui m'amène à parler des politiques publiques et à celles qu'on mène actuellement, donc à la région, on est en pleine concertation du ZRIF, qu'on a renommé le ZRIF E, pour bien appuyer sur la nécessité pour nous d'intégrer la thématique du ZEN, du ZAN, du zéro déchet dans ce document. Donc, la concertation est en cours et il y a notamment tout un tas de réunions départementales auxquelles je vous invite à participer. Ce sera forcément intéressant et bénéfique pour nous de construire avec vous ce ZRIF E. On est également à la région, mais en partenariat, bien sûr, avec l'ADRIVAT et l'ADEME, en démarrage de la révision du SRCAE, du schéma régional Climat, Air, Énergie. Mais je laisserai Thibaut Badoual en conclusion, vous en dire un petit peu plus sur ce point. Et juste en quelques minutes, je voulais finir sur les quelques priorités de la région et notamment du service Climat, Air, Énergie, pour cette fin d'année et surtout pour 2023. On a la volonté d'augmenter le nombre de projets photovoltaïques sur le territoire. Je vous invite à un webinaire mercredi prochain sur le sujet, organisé en partenariat avec l'Institut, avec la REC, où on pourra vous en dire plus sur tous les projets possibles en autoconsommation. Et on lancera officiellement le nouveau mont potentiel solaire en ligne. Jusqu'à maintenant, on avait la représentation des toitures sur ce service. On aura maintenant les parkings. Donc, c'est très important pour nous dans cet objectif d'accélérer les projets photovoltaïques et notamment les projets d'ombrières. On a aussi le souhait de développer massivement tout ce qui est chaleur et froid renouvelable. On est déjà à de nombreux projets. On est la première région sur cette thématique. Mais on se rend compte qu'il y a un gisement énorme sur la géothermie, notamment géothermie de surface. Donc, on œuvrera aussi sur ce point cette année. On va voir l'année prochaine, 2023. Et pour en choisir un dernier, on a aussi la volonté d'augmenter les trames noires en Ile-de-France. Donc, on a un dispositif sur l'éclairage public qui va évoluer en ce sens et que je vous invite à utiliser pour tous vos projets d'éclairage public. J'en ai fini avec les messages que je souhaitais vous faire passer. Et du coup, je vous laisse rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Merci, Clotilde. Juste avant de laisser la parole à Air Paris pour la première partie sur les consommations et les émissions, juste un petit rappel sur le rose peut-être. Il y a beaucoup d'habitués, mais peut-être des gens qui ne sont pas familiers du rose encore. Juste pour rappeler, c'est un réseau informel qui a été créé en 2008 avec sept partenaires aujourd'hui. Il y a trois niveaux de travail en comité un peu plus restreint au sens de la gouvernance pour les comités techniques et les comités de pilotage qui se réunissent tout au long de l'année. On a des groupes de travail thématiques avec ces personnes des comités techniques et comités de pilotage plus certains partenaires du rose ou des partenaires extérieurs. Et enfin, on a la réunion au plénière qui se réunit tous les ans avec l'ensemble des partenaires, donc les 16 qui sont cités sur la droite. Je laisse du coup la parole à Air Paris pour cette première partie. Bonjour à tous. Il y a des petites questions techniques dans le chat. Alors effectivement, la plupart des présentateurs sont rassemblés dans une même salle à l'Institut Paris Région. Et on a une caméra allumée, mais c'est une caméra d'ensemble. C'est le participant Salper Rian. Et puis sur la question, est-ce qu'on recevra les présentations ? Oui, évidemment, en même temps que le compte rendu. Donc bonjour à tous. Pour commencer, je me présente. Moi, c'est Charles Kimmerlin. Je suis accompagné d'Elisabeth Fou. Nous, on travaille tous les deux chez Air Paris et on est notamment en charge avec d'autres de la consolidation des inventaires de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de polluants atmosphériques qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qui sont à construire ensemble. C'est un petit rappel sur ces trois inventaires dont je faisais mention. Ils sont réalisés par HFARIF à partir des mêmes outils, donc polluants atmosphériques, gaz à effet de serre, consommation d'énergie, afin d'avoir des données et un outil de diagnostic apportant une cohérence sur les trois grands enjeux qui sont Air, Climat et Énergie. Donc, l'inventaire 2019, qui est le dernier réalisé, dont les principaux résultats en consommation et en GES où on vous est présenté, a été finalisé avant l'été 2022. Je reviendrai sur ce point, mais la dernière année disponible est donc 2019. Mais comme à chaque nouvel inventaire, un effort a été fait pour vous proposer à l'échelle infrarégionale des données consolidées et recalculées pour les années d'historique qui sont listées à l'écran, 2005, 2010, 2012 et 2015, et qui intègrent les dernières mises à jour méthodologiques qui ont pu être implémentées, et donc appliquées dans la mesure du possible à l'ensemble de l'historique pour avoir toujours un historique cohérent. Chaque nouvelle version d'inventaire, on va dire, annule et remplace la précédente version sur les années de référence également. Donc ça, c'était à l'écran toutes les bulles, c'est un petit peu les grandes lignes du cahier des charges qu'on se fixe pour construire cet inventaire Air, Climat, Énergie. Donc, je vous ai parlé de recalcul de l'historique. Rappelez, et on y reviendra, que ces inventaires sont consolidés avec les données locales de l'énergie, que vous connaissez, j'imagine, pour la plupart. Donc, c'est les données communales, infracommunales de consommation d'électricité, de gaz naturel et de chauffage urbain qui sont mis à disposition par les opérateurs de l'énergie, qui sont intégrés dans cet inventaire. Cet inventaire est complet parce que les autres ressources d'énergie sont prises en compte, produits pétroliers, bois notamment, et que toutes les énergies et tous les secteurs sont pris en compte. Cohérence Air, Climat, Énergie, je vous en ai parlé. Et un point d'entrée important, c'est qu'on offre une donnée cohérente sur l'ensemble des communes de l'Île-de-France avec une écologie comparable qui permet de faire des comparaisons spatiales. Donc, ces données constituent les données de référence régionales pour tous vos diagnostics Air, Climat, Énergie, au service de tous les outils de planification que vous connaissez, du SRCAE, en passant par le CPA, les qualités de l'air, les PCLD, les PIEI, les plans airs renforcés, etc. Donc, rentrons un peu plus dans le sujet par les consommations énergétiques. Donc, un premier teasing sur ce diapo titre, moins 15% par rapport à 2005 des consommations énergétiques franciliennes. On y reviendra. Mais avant de rentrer dans les résultats, je voulais revenir sur le périmètre de ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale en Île-de-France. Donc, sont prises en compte dans cet inventaire toutes les énergies finales qui sont rassemblées, valorisées sous ces cinq grands items qui sont l'électricité, le chauffage urbain, le gaz naturel, le charbon et les produits pétroliers, ainsi que le bois. Les cinq secteurs traités sont le résidentiel, le tertiaire, l'agriculture, l'industrie et le transport routier. On parlera rapidement d'autres types de transports plus tard. Là, c'est les secteurs et les sources d'énergie qui sont disponibles de la maille régionale jusqu'à la maille communale, et donc spatialisées, on connaît ça. Avant de rentrer dans les résultats, je vais passer la parole à Isabelle, qui, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, les mises à jour méthodologiques, vous présentez certaines qui auraient déjà lieu depuis l'inventaire 2018, ainsi qu'un zoom sur une des principales mises à jour 2019, pour imager cette importance de considérer l'historique recalculé. Merci, Charles. Alors, la première révolution méthodologique, en fait, elle figure depuis l'inventaire précédent, l'inventaire 2018. Donc, ça concerne les consommations du petit professionnel, des données locales de l'énergie. Ces consommations, elles ont été requalifiées depuis 2018 dans le secteur tertiaire. Pour les années précédentes, elles étaient comptabilisées dans le secteur résidentiel. Donc, cette requalification, elle permet d'avoir une meilleure cohérence entre les secteurs tertiaires et résidentiels. Donc, c'est ce qu'on a pris en compte dans notre inventaire 2018, pour le bilan qu'on a fait de l'année 2018, mais aussi sur les années, du coup, de l'historique que nous recalculons, pour assurer la cohérence. La deuxième évolution méthodologique, elle concerne, enfin, elle est effective à partir de l'inventaire 2019. Elle concerne le secteur de l'industrie, et plus précisément, la donnée locale de l'énergie, des consommations d'énergie en gaz naturel de l'opérateur GRT-Gaz. Donc, en fait, cette donnée locale de l'énergie pour cet opérateur comprenait un biais. Donc, elle inclut, en fait, les consommations d'énergie primaire, des installations de production d'énergie. Donc, par exemple, les chaufferies urbaines. Néanmoins, le périmètre de l'inventaire que nous construisons concerne les consommations d'énergie finale. Donc, si on passe sur l'exemple des chaufferies urbaines, c'est la chaleur qui est tirée sur les réseaux et qui arrive au consommateur. Et donc, ces consommations d'énergie primaire, qui sont plutôt dans le périmètre d'un inventaire des productions d'énergie, Elles ont été retirées de notre inventeur 2019 et également sur les années de l'historique que nous recalculons. Donc, l'impact de cette nouveauté méthodologique, c'est une baisse d'environ 30 à 35 % des consommations en gaz naturel du secteur industrie total sur l'année 2019 et sur chaque année que nous avons recalculé. Alors, on va vous proposer sur tous les items quelques quiz pour dynamiser un peu la présentation. Je prends le temps, si tu me permets, Dounia, il y a quelques questions dans le chat et je trouve peut-être important, notamment celle sur la périodicité des données, peut-être de l'apprendre tout de suite. Une question qui porte sur 2019, alors qu'on est effectivement en 2022. Donc, rappeler que le rythme de production des inventaires est de fournir un inventaire à N plus 2. Effectivement, là, on encaisse un petit retard, mais qui est lié à toutes nos activités, qu'on a tous subi les conséquences des crises Covid sur l'organisation du travail. Donc, effectivement, on a un petit retard. Néanmoins, ce N moins 2 qu'on espère rétablir dès le prochain inventaire est un incompressible. L'ensemble des données d'entrée qui rentrent dans un inventaire de consommation d'énergie et d'émissions de gaz et de serre sont globalement disponibles à N plus 1, un an et demi, qui nous laissent le temps de construire tout ça et notamment de lever des biais comme celui qui a été présenté par Elisabeth, qui sont nécessaires d'être faits en post-traitement après la mise à disposition de données brutes qui rentrent dans l'inventaire. Après cette petite parenthèse, effectivement, on voulait vous proposer, avant de vous présenter les résultats, un petit quiz et puis vous êtes habitués à avoir des répartitions, des consommations d'énergie par secteur et par source d'énergie. Donc, on voulait challenger un peu tout le monde sur les usages. Donc, à votre avis, Dunia va mettre le sondage dans la discussion et vous pourrez y répondre, quel usage consomme le plus d'énergie en Ile-de-France ? Donc, se chauffer de manière générale, tout secteur comprendu, en intégrant la production d'eau chaude, se déplacer en Ile-de-France, donc en Ile-de-France, considérer ici le transport routier et le transport ferré. Ou tous les autres usages de l'énergie, donc principalement l'électricité spécifique pour tous nos usages de l'électricité dans les bâtiments, hors chauffage, et puis les procédés de production, qu'ils soient agricoles ou industrielles. On vous laisse deux minutes pour cliquer. Il y a des gens qui répondent à baisser dans le... Ça marche aussi, sinon on a... En cliquant... En ce temps, la première réponse, se chauffer. C'est la majoritaire. Soit c'est presque. Je vois que certains mettent le ABC dans le chat. Je crois qu'en cliquant sur le lien que Dunia a mis, vous pouvez directement... Non, vraiment, ça s'affiche directement. Comme ça, on pourra synthétiser vos résultats. En tout cas, dans le chat, c'est partagé. Votre lien n'est pas cliquable, donc... Indique-t-on. Il y a une éventuelle réponse. Je ne sais pas. Ce n'est pas très grave. Désolée pour ces problèmes techniques. Dans le chat aussi, il y a pas mal de... Ah, ça marche finalement. Merci, Stéphane. 30 secondes encore. 30 secondes. Je ne vais pas demander l'avis à ceux qui sont dans la salle avec moi. En tout cas, dans le chat, c'est très partagé. Certains, les liens ne fonctionnent pas, mais répondez dans le chat, c'est pas très grave. On voit vos réponses. On essaiera de les compiler pour le compte-rendu. Oui. Plus que 10 secondes. Alors, Dounia, quelle réponse l'emporte ? Je pense, en tout cas, dans les réponses du questionnaire, c'est la réponse A, à 76%. Dans le chat, c'est partagé entre B et A, je dirais. C'est une majorité de B. D'accord. Eh bien, la réponse... Ah, c'est pas moi qui dis, c'est pas grave. C'est effectivement la réponse A, se chauffer. Donc, se chauffer pour 45%. Donc, dans ces 45%, 7% sont liés à la production d'eau chaude et donc 38% pour se chauffer dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Donc, c'est le premier usage de consommation d'énergie dans le périmètre que je vous ai présenté tout à l'heure. Le deuxième étant l'électricité, les autres usages de l'énergie, donc l'électricité spécifique et les procédés agricoles et industriels. Donc, sur ces 33%, 23% sont liés à l'électricité spécifique, l'usage haute de l'électricité et donc 10% pour l'agricole et l'industriel. Et puis, sur ce déplacé, en Ile-de-France, ici, sont comptés le routier et le ferré. Donc, 1% pour le ferré et 21% pour le transport routier français. On enchaîne sur une deuxième petite question. Avant d'introduire les notions qui, je pense, pour la plupart sont connues, c'est quand on parle de consommation d'énergie et notamment quand on évalue l'évolution, on a besoin de faire une correction climatique pour gommer les effets de la météo, l'effet saisonnier, notamment de l'hiver, sur les consommations annuelles pour décorréler les évolutions de consommation d'énergie avec la météo de l'année. Donc, classiquement, pour avoir des consommations à climat normal sur une année avec un hiver plus doux, ces consommations vont être réhaussées. Et inversement, sur un hiver plus froid, on va abaisser les consommations à climat réel pour les amener à climat normal. Donc, une petite question. Quel impact de la météo, à votre avis, sur les consommations d'énergie des bâtiments, donc uniquement des bâtiments, entre une année froide et une année chaude ? Alors, qu'est-ce qu'une année froide et une année chaude ? On a pris l'historique trentenaire des hivers en Ile-de-France et on a regardé l'année la plus froide et l'année la plus chaude. Donc, à votre avis, quel impact ça a ? Négligeable dans l'épaisseur du trait, réponse A. 5 %, il faut absolument en tenir compte, 20 % soit presque l'objectif du SRCRE, ou 50 % uniquement le réchauffement climatique, comme le dirait un ancien président américain. C'est très partagé dans les chats. Merci. 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 majorité sur un chiffre significatif, et d'où l'importance de le prendre en compte. Effectivement, c'est l'une de ces deux réponses, et on va passer à la réponse, comme vous voyez, c'est le premier rendez-vous à la main, donc c'est réponse C. Soit presque l'objectif du SRCLE, pour donner un peu de contexte, donc effectivement c'est énorme, c'est sur uniquement les consommations liées au chauffage, c'est sur les deux années les plus extrêmes qu'on a pu avoir sur 30 ans, et elles seront rarement, que ce soit possible, ni d'une année sur l'autre. C'est pour ça qu'il est important, quand on regarde les évolutions, j'incite dessus, de regarder les consommations à climat normal, ou tout au moins, quand on regarde les consommations à climat réel, de les contextualiser avec la météo en question. Comment ça fonctionne ? Rapidement, je vous ai représenté l'indice de rigueur climatique qui sert à faire cette correction en Ile-de-France depuis 2005, c'est des données du ministère qui sont accessibles publiquement pour toutes les régions et qui permettent d'homogénéiser cet indicateur. Et on se rend compte, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est le point de démarrage de beaucoup de politiques franciliennes, que 2005 était une année plutôt normale, avec un indice de rigueur climatique de 1. Mais à noter que l'année 2017, l'année 2018 et l'année 2019 étaient toutes les trois sur un hiver plutôt doux, avec un indice de rigueur climatique de 0,9. Donc il faut s'attendre sur les consommations de chauffage, à une sous-consommation liée à cette douceur de hauteur de 10% pour résumer l'impact. Donc passons maintenant aux résultats des consommations d'énergie sur cette année 2019, puis je vais redonner la parole à Elisabeth. Alors en premier, on a des premiers résultats sur ce bilan. Donc ça, c'est des infographies qui sont valorisées sur le tableau de bord mis à disposition sur le site du ROSE. Donc on pourra en discuter tout à l'heure. Donc le bilan de l'année 2019, c'est environ 195 TWh d'énergie finale consommée sur le territoire francilien. Donc ce chiffre-là, il vous est donné à climat réel, pour avoir une photographie de ce qui a été réellement consommé pour cette année-là. Ensuite, l'évolution globale, elle est de moins 15% en 2019 par rapport à 2005. Donc cette évolution, elle considère cette fois les consommations à climat normal pour faire une comparaison d'une année à une autre, comme vous l'a dit Charles. Au niveau des énergies qui sont consommées sur le territoire, on a encore une forte dépendance aux énergies fossiles. Donc on a le gaz naturel, les produits pétroliers et le charbon, notamment. Pour ce qui est des secteurs, on a toujours une forte présence des secteurs résidentiels et tertiaires. Donc c'est ce qui vous est indiqué. On a 68% des consommations énergétiques franciliennes qui sont imputables au bâtiment. Pour les indicateurs de consommation par habitant et par emploi, donc là on a les chiffres à l'échelle régionale. Et vous pourrez aussi trouver la déclinaison au niveau local sur le site d'énergie. Pour aller un peu plus dans le détail de cette baisse globale qui est de 15% en 2019, on voit que la baisse, en fait, elle se trouve sur pratiquement tous les secteurs. On a par exemple au niveau résidentiel une baisse de 13%, pour le transport routier une baisse de 20% et pour l'industrie une baisse de 42%. Au niveau de l'industrie, on l'explique par une diminution d'à peu près un quart des infrastructures et des emplois industriels sur le territoire. Et donc vous pourrez remarquer que pour le tertiaire, on est sur une hausse de 5%. C'est le seul secteur qui est en hausse pour cette année 2019. Des éléments pour expliquer à la fois cette baisse globale et la montée des consommations du tertiaire. On a d'une part la continuité de la baisse de l'utilisation des produits pétroliers dans le bâti et pour l'industrie. Également au niveau de l'utilisation du gaz naturel pour le résidentiel et l'industrie. Et par contre, pour le tertiaire, en fait, on a une croissance de ce secteur à l'échelle francilienne et donc par l'augmentation des infrastructures et des emplois tertiaires. Et donc, ça se traduit au niveau du bilan 2019 sur une augmentation de l'électricité spécifique de ces bâtiments tertiaires. Donc, ça concerne l'usage numérique, la climatisation, etc. Pour aussi mettre en relief ces évolutions avec la population d'Île-de-France, en 2019, la population d'Île-de-France, elle marque une augmentation de 6% par rapport à 2005. Donc, on a quand même une population qui augmente. Et donc, le tertiaire, par exemple, qui augmente de ce fait en partie. Le dernier élément qui vous est aussi présenté, c'est une hausse de près de 50% du bois énergique qui est utilisé dans le secteur résidentiel. Donc, cette augmentation, elle est à surveiller car on sait que la combustion de bois, elle est source d'émissions de particules et donc ça soulève quelques enjeux qualité de l'air et sanitaire. Sur cette slide, vous avez les éléments qu'on vous a présentés jusqu'ici. D'une part, la contribution sectorielle au bilan régional. D'autre part, les consommations d'énergie à climat réel et leurs évolutions par rapport à 2005 en considérant les consommations à climat normal. Et vous verrez aussi un nouvel indicateur qu'on a ajouté cette année. C'est la livraison d'électricité ferroviaire. Elle s'élève à environ 3 TWh en 2019. Cet indicateur-là, il n'est pas spatialisé à une échelle plus fine pour des raisons d'approche. Par exemple, si on prend une commune qui serait simplement traversée par une grande ligne ferroviaire, il serait difficile d'y associer les consommations de cette ligne à la commune et à ses habitants. Néanmoins, c'est un indicateur qui est intéressant de suivre au moins à l'échelle régionale. C'est pourquoi on l'a ajouté pour cette année. Et il figurera sur les prochains bilans régionaux que nous publierons. Enfin, pour faire un bilan des consommations énergétiques de la région de France en 2019 face aux objectifs du SRCAE, on a une première analyse qui va considérer la consommation énergétique, tous secteurs confondus, et une deuxième analyse qui fait plutôt un zoom sur la consommation des bâtiments. Donc, si on s'intéresse à la première moitié de la diapositive, on a sur le graphique en rouge l'objectif SRCAE pour la consommation de tous secteurs confondus. Elle est d'atteindre une baisse de 20% à 2020 par rapport aux consommations de 2005. On a en bleu la tendance régionale et en vert la tendance nationale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2019, on est à l'échelle régionale sur une baisse de 15%. Donc, c'est certes mieux que la tendance nationale qui, elle, est à environ 8% de baisse. Néanmoins, on parlait du rythme tout à l'heure, le rythme qu'on voit là, il est en deçà de ce qu'on peut espérer pour atteindre l'objectif SRCAE à 2020. Sur l'analyse de la consommation spécifique au bâtiment, l'objectif SRCAE à 2020, c'est d'avoir une baisse de 17%. À l'échelle régionale, nous, on a une baisse de 6% en 2019. Donc, encore une fois, on est un peu meilleurs que la tendance nationale qui, elle, ne voit pas forcément de baisse. Néanmoins, on est encore très loin de l'objectif à 2020. Je vois qu'il y a des questions dans le chat et je suis tenté d'y répondre. Néanmoins, je pense qu'on manque un peu de temps, on sélectionnera tout à l'heure. En tout cas, plein de questions intéressantes, on y répondra. On y répondra, de toute façon, on va réprimer. On essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin de ce premier temps. On a parlé des consommations d'énergie. Effectivement, dans la construction de ces inventaires air, climat, énergie, c'est la première étape. C'est de dresser un bilan des consommations d'énergie. Et après, on peut continuer à travailler et passer sous ces inventaires R complétés pour atteindre un inventaire des émissions gaz et effet de serre. Qui, lui, comme premier chiffre, montre en 2009, en 2019, une baisse de 23% par rapport à 2005. Attention, je vous ai sensibilisé tout à l'heure sur l'importance de la correction climatique. Les inventaires d'émissions de gaz et effet de serre, que ce soit à l'échelle infrarégionale, régionale, ou même les reportings nationaux, et fait par le CITEPA pour l'Europe, etc. Par convention, les émissions de gaz et effet de serre sont toujours exprimées à climat réel, car ce sont des émissions qui sont de toute façon versées dans l'atmosphère. Une correction serait intéressante pour l'analyse. Néanmoins, ces émissions ont de toute façon été versées dans l'atmosphère. Donc couramment, les émissions sont toujours présentées à climat réel. Donc, on va avoir en tête que 2019 était une année avec un hiver un peu plus doux, ce qui nous a permis de marquer un peu plus la tendance. Comme tout à l'heure déjà, présentons le périmètre. Donc, l'inventaire des émissions de gaz et effet de serre, je vous l'ai dit, évidemment, il est alimenté par ce travail qu'on réalise sur les inventaires des consommations d'énergie. Les principales sources de données pour passer en émissions sont bien évidemment les facteurs d'émissions du CITEPA pour les émissions primaires, scope 1. Et pour le scope 2, nous considérons les facteurs d'émissions de la base carbone pour l'électricité et le contenu carbone de chaque réseau de chaleur pour la consommation d'énergie finale à la chaleur. On ne considère pas que le CO2, évidemment, c'est tous les GES couramment intégrés dans cet indicateur de l'émission de gaz et effet de serre en équivalent CO2, donc le CO2, évidemment, le méthane, le N2O et tous les GES fluorés. On présente deux approches qui sont toutes les deux cadastrales et inventaires territoriales au rose. Donc, c'est les émissions scope 1, donc les émissions directement émises par les différents secteurs contributeurs. Et l'approche CO1 plus CO2, où on regarde aussi les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie qui n'émettent pas directement sur leur lieu de consommation, notamment l'électricité et le chauffage en main. Huit secteurs d'activité qui sont cohérents avec les attendus des PCAET. Je ne vais pas vous les détailler, vous les connaissez. Et c'est ceux également que vous pouvez retrouver sur Energy. Une petite question, une seule pour les gaz à effet de serre. Je vous ai parlé de cet indicateur, gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc, une fois qu'on a passé tous les gaz en équivalent CO2, en considérant leur pouvoir de réchauffement climatique, quelle est la part de toutes les autres gaz à effet de serre en dehors du CO2 dans cet indicateur, gaz à effet de serre en Ile-de-France en 2019 ? Est-ce que ça pèse pour 1% des émissions franciliennes, 6% des émissions franciliennes, 13% des émissions franciliennes ou 20% des émissions franciliennes ? Je vous laisse une petite minute pour vous prononcer. Il est drôle. C'est assez partagé. Dans le chat, ça a l'air plus partagé que dans le quiz. Dans le quiz, on a une tendance quand même pour, je pense qu'on peut s'arrêter là, pour la réponse C. Et dans le chat, partagé. Je vois une question. Vous pouvez vous rappeler la baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 ? On détaille ces résultats tout de suite après. C'était juste un petit 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 peu. Et la réponse à l'écran, c'est donc 6%. 6%, on est à peu près sur les mêmes ratios qu'à l'échelle nationale. Pas de spécificité de ce point de vue-là. Néanmoins, par rapport à l'échelle nationale, on va avoir des répartitions méthane un peu différentes, liées à la faible activité, notamment de l'élevage en Ile-de-France, qui est une source importante de méthane à l'échelle française. Tu peux avancer, Erwan. Merci du coup. C'était l'occasion de vous présenter une mise à jour, plutôt une mise à jour du dernier inventaire sur la prise en compte de ces pouvoirs de réchauffement global. Comme je vous l'ai dit, les autres gaz à effet de serre sont rapportés en équivalent CO2. Vous avez à l'écran, à gauche, les anciens PRG utilisés et à droite, les nouveaux PRG, qui sont conformes avec l'avant-dernier rapport du GIEC et qui sont conformes aux attendus PCAET dans le guide de l'ADEM. Avant, on était sur un format quatrième rapport du GIEC qui était conforme aux rapports de la France en termes d'émissions de CO2, mais on s'est mis plutôt en conformité avec les attendus de l'ADEM sur les PCAET. Alors, pas de grandes nouveautés, parce qu'au total, on a le CH4 qui avant valait 25 fois le CO2 et qui passe à 30, et le N2O qui pesait pour 298 et qui pèse maintenant à 265. Donc, si tu avances le slide, on voit que finalement, compte tenu, on ne vous a pas présenté de zoom, mais compte tenu du mixte de ces émissions de gaz à effet de serre par secteur, on va avoir un impact sur l'ensemble de l'historique différent d'un secteur à l'autre. Les deux secteurs les plus impactés sont l'agriculture qui voit sur l'ensemble de l'historique, par ce changement méthodologique, ces émissions de BC de 6%, le traitement des déchets augmenté de 3%, et in fine, tous secteurs confondus, donc le total des émissions de gaz à effet de serre, l'impact est transparent car non significatif. Donc, un seul slide pour vous présenter les résultats les plus importants. en Ile-de-France, donc les émissions territoriales de l'Ile-de-France COP1 plus COP2 en 2019, s'élèvent à près de 40 000 kilotonnes en équivalent CO2, ce qui représente 8,7% des émissions nationales. Pour rappel, sur un territoire qui fait autour de 2% de la superficie francilienne, mais près de 20% de la population française. Donc, ça nous amène à l'indicateur suivant, 3,1 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, quant à l'échelle française, il est plutôt autour de 6%, donc ça s'explique par la densité francilienne, on a des distances plus courtes à parcourir, notamment sur le transport routier, des consommations pour le chauffage par habitant réduites par la présence de beaucoup plus de logements collectifs, la facilité d'implanter des réseaux de chaleur. La liste est longue. Une vigilance tout de même à comparer cet indicateur de 3 tonnes 1 équivalent en CO2 par habitant avec les attendus. Quand on parle, il faudrait que tous les habitants soient à 2 tonnes par habitant. Ces indicateurs-là sont en empreinte carbone. Là, on considère l'empreinte territoriale, enfin, des émissions territoriales, qui sont liées à tout ce qu'on émet sur le territoire et aussi pour les consommations d'électricité en plus. Donc, sur ces émissions territoriales, 47% liées au bâti, en considérant le résidentiel et le tertiaire, donc un enjeu majeur, avec tout de suite derrière le transport routier à 31%. On est donc à moins 23% des émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2005 et 2019. Je ne détaille pas les secteurs d'activité, vous les avez juste à côté. On voit le moins 49% sur l'industrie. On en a parlé tout à l'heure. Et à mettre au regard des objectifs du SRCAE, qui étaient, on est en dessin, qui étaient à moins 28% pour l'année 2020. Et le rappel à l'échelle française, il est masqué sur mon écran. Mais de mémoire, on était sur le même gain qu'à l'échelle Île-de-France. Donc, soit à moins 23% entre 2005 et 2019. Oui, on prend les questions après. Si on a un petit peu de temps, on prendra les questions après. Mais de toute façon, on les a notées. Merci pour cette présentation. Moi, je vais maintenant vous parler plutôt de la partie production locale d'énergie. Oui, donc, juste un petit rappel pour démarrer. Donc, c'est pas en termes des productions locales d'énergie qui est réalisée côté AREC. On a différentes sources de données qui sont utilisées. À la fois, les données des partenaires du ROSE, donc à l'échelle locale, régionale, mais aussi des données nationales. Par exemple, pour les données des partenaires à l'échelle région, on a tout ce qui concerne les chaufferies, biomasse, la méthanisation, tout ce qui est géothermie profonde, notamment sur ce réseau de chaleur, ou encore le suivi des installations de traitement des déchets. Pour les données nationales, on a notamment les données de production d'électricité via le registre RTE et des données sur la chaleur diffuse à travers les différents documents produits par les différents acteurs qui sont cités sur le panorama de la chaleur. On l'a notamment, et le suivi qui est réalisé sur différentes filières par observeur. Pour la partie réseau de chaleur, on utilise pour l'instant l'enquête annuelle sur les réseaux qui est réalisé par le SNCU et un travail est actuellement en cours dans le cadre du ROSE pour essayer d'approfondir justement cette méthodologie et avoir un suivi plus fin sur l'île de France où les réseaux sont un enjeu très important. Du coup, de la même manière pour commencer ce panorama régional sur les productions renouvelables et de récupération, un petit quiz aussi. Selon vous, quel est le principal vecteur de production d'énergie renouvelable et de récupération en Nouvelle-France entre la production d'électricité renouvelable donc tout ce qui est solaire, liens, hydrauliques, etc. La production de gaz renouvelable donc le biométal qui est issu notamment des installations de mécanisation et aussi des installations d'étoration ou alors la chaleur que ce soit la chaleur sur les réseaux de chaleur ou la chaleur diffuse donc géothermie, l'énergie, la chaleur, etc. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les réponses sont moins bien. Je pense que tout le monde a répondu. Sans surprise, vous avez quasiment tout répondu. La réponse C, donc la chaleur, on peut voir la réponse. Donc vous avez raison. C'était bien la réponse C, donc la production de chaleur. Pour rentrer un peu plus dans le détail, voilà, cette première salle présente la répartition des productions d'énergie renouvelable et de récupération uniquement. on s'intéresse vraiment aux productions renouvelables. Donc on voit que la chaleur représente 91% des productions franciliennes, la majorité donc. Cette chaleur est répartie pratiquement à part égale entre la chaleur en réseau et la chaleur diffuse. c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On a 117 réseaux de chaleur en Ile-de-France qui sont alimentés en grand partie par la valorisation des déchets, des chaufferies de chaufferie du mas, donc le bois énergie ou encore la géothermie. Et pour ce qui est de la chaleur individuelle, ça englobe notamment la consommation de bois individuelle, les pompes à chaleur, le solaire thermique ou encore les chauffe-eau thermoséry. Bien ensuite, la production électrique, toujours renouvelable de récupération, pour un peu moins de 8%. On y trouve le solaire thermostalique, la valorisation des déchets, etc. Mais j'y reviens après dans les listes un peu plus détaillées dans les phases de suivre. Et enfin, la part du gaz renouvelable, un peu plus de 1% aujourd'hui, donc c'est ce que je disais aussi, c'est l'issue notamment des processus de méthanisation agricole en voie majorité, mais également de quelques stations d'épuration. Et ces installations injectent dans les réseaux de GRDF et de GRDG. Et donc, au total, en comptabilisant ces trois vecteurs de production d'énergie, le total s'élève à 17,5 TWh. Et on va voir juste après dans l'essai tissu à quoi ça correspond par rapport aux besoins du territoire. Donc, cette slide a pour objectif d'essayer de mettre en avant ce que ça représente aujourd'hui toute cette production renouvelable par rapport aux consommations du territoire. Donc, si on regarde au niveau global, l'ensemble des consommations, l'ensemble des productions renouvelables et de récupération par rapport à l'ensemble des consommations du territoire, la région produit 9% de l'énergie qu'on consomme. Maintenant, si on s'attarde un peu plus sur le détail par vecteur pour avoir des comparaisons peut-être un peu plus pertinentes par usage, si on regarde par exemple la production totale de chaleur, donc les 91% que j'ai montré juste avant, si on compare cette production aux consommations totales de chauffage et d'eau chaude des bâtiments, bâtiments résidentiels et tertiaires, ça couvre 18,8% de ces consommations. Donc, une comparaison qui vous paraissait un peu plus intéressante pour détailler puisqu'on se représente assez bien ce que c'est les consommations de chauffage et d'eau chaude. Sachant que, pour préciser, c'est des besoins de chaleur, mais aujourd'hui, on a toujours 34% des ménages qui sont choqués à l'électricité, donc qui sont couverts aujourd'hui par de l'électricité et pas de la production de chaleur en tant que telle. Si on regarde la production d'électricité renouvelable par rapport aux consommations totales électriques, donc là, tous les usages et tout ce que par contre on est à 2,2% de la couverture de ces consommations. Et pour le gaz renouvelable, la même comparaison, la totalité des productions de gaz renouvelables injectées sur le réseau par rapport aux consommations totales de gaz, on est aujourd'hui à un peu moins de 1%, c'est en 2,4%. C'est une part qui est encore faible aujourd'hui, mais il est important quand même de rappeler que la production de gaz, c'est une des filières, malgré sa faible part aujourd'hui, qui a une décroissance la plus importante. On a parlé des productions renouvelables et de récupération. C'est important aussi de parler, de dire quelques mots sur la part des énergies fossiles. Dernière petite question, après, on a dit, quelle part d'énergie fossile est encore présente aujourd'hui dans la production d'énergie francilienne, donc c'est qu'il y a reconfondues selon vous, trois propositions, soit réponse A, on n'a plus du tout d'énergie fossile dans les défenses, réponse B, cette part, elle est aujourd'hui devenue minime, donc moins de 10%, ou alors cette part est toujours à 1 tiers environ. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Oui, peut-être que ce n'est pas le niveau de difficulté pour finir. C'est un niveau de l'ordre. C'est dans ce moment. un peu plus de différence sur le quiz, mais à peine. Je pense qu'on peut passer à la réponse. pour répondre à la question, c'est vraiment on parle de la production d'énergie, on n'est plus du tout dans l'inventaire des consommations, c'est vraiment la production à travers ce que j'ai mentionné précédemment, les réseaux, l'électricité, un peu de chaleur. Donc, vous avez tous répondu, c'est, la réponse s'est déjà affichée, donc c'était bon. pour rentrer un peu plus dans le détail, on peut s'intéresser au mix énergétique des réseaux de chaleur et des productions électriques. Donc, à gauche, les réseaux de chaleur, à droite, les productions d'électricité. Pour ce qui est de la chaleur, on a près de 42% d'énergie fossile qui assure la production de chaleur livrée par les réseaux aujourd'hui. c'est majoritairement du gaz, la plus grosse barre qu'on voit en noir. On a quasiment plus du tout de produits pétroliers et on a encore une petite part de charbon qui est de 4%. C'est la petite barre grise qu'on voit en bas. Mais à côté de ça, on voit quand même que la part des énergies renouvelables et de récupération sur les réseaux de chaleur est de plus de 52% aujourd'hui. C'est notamment une production qui est assurée par la valorisation des déchets et de la chaleur de récupération de la géothermie, des chaufferies bois aussi. Et la catégorie autre juste pour préciser c'est notamment ce qui est chaudière électrique par exemple qui rentre dans une autre catégorie. Et pour le mix énergétique des productions d'électricité à droite pour rappel on n'a pas de production nucléaire en Est-de-France donc forcément la part des énergies fossiles est plus importante que sur le mix national. On a donc 56% d'énergie fossile donc essentiellement du gaz c'est très peu de mix joules. Et pour ce qui est de la part des énergies renouvelables donc elle est plus élevée qu'à l'échelle nationale on est à 44% on est à 24% sur le mix national. 14% donc qui sont issus de la production solaire photo-métaïque de l'éolien et hydraulique et 30% de la valorisation des déchets de gaz de la mécanisation et des stations et dépuration. Voilà pour cette partie et j'ai essayé de synthétiser ce que je viens de vous dire dans cette dernière slide pour avoir une vision un peu plus globale et synthétique. Donc si on replace la production locale d'énergie par rapport à la consommation plusieurs éléments qui ressortent. l'île de France produit l'équivalent de 13,5% de l'énergie qu'on somme donc 86,5% vient de l'extérieur que ce soit de France ou d'ailleurs. Parmi ces 13,5% de production locale donc on a les productions d'énergie renouvelable et des productions d'énergie fossile respectivement de 67 et 33%. Ça correspond donc à ce que je viens de vous présenter. Dans ces 33% on a donc la production des réseaux électriques et des réseaux de chaleur qui sont assurés par des énergies fossiles qui peuvent venir d'Île-de-France ou d'ailleurs donc pas forcément des énergies fossiles extraites sur le territoire français en tout cas qui sont transformées en des défenses. Le message là c'est qu'il y a quand même une dépendance aux énergies fossiles encore présente sur le territoire. Et dans les 67% de l'eau on a bien d'énergie que j'ai cité justement aussi sur l'électricité de gaz et de la chaleur. Voilà pour cette partie production. Ensuite on a voulu faire une synthèse de toute cette partie inventaire donc consommation d'émissions et production d'énergie pour essayer de mettre en avant les grandes tendances et les grands enjeux qu'on a identifiés nous en Ligue de France au regard de tout ça. Il y a quelques constats qui sont valables à l'échelle nationale je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce qu'on a pris un temps de retard je vais surtout détailler les points propres à Ligue de France notamment on a essayé de faire une synthèse atouts, faiblesse, opportunité ou masse qui nous paraissait assez synthétique. Pour ce qui est des atouts à l'échelle de Ligue de France on peut noter que la structure de la région et de sa densité font qu'il y a plusieurs atouts à relever notamment grâce aux gisements importants des énergies renouvelables et la densité font que c'est propice au développement et au verdissement des réseaux de chaleur notamment il y a les ressources sous-sol pour la géothermie. La densité importante c'est aussi qu'on a des bilans pour les consommations et les émissions rapportées à l'habitant qui sont assez faibles par rapport à d'autres régions donc c'est un atout pour Ligue de France pas forcément ailleurs. Pour les faiblesses on a identifié plusieurs limites au niveau de la qualité de l'air on a un enjeu important puisque forcément c'est une région plus dense donc on a des consommations plus importantes qui sont amenées aux filières carrées. De fait on a des émissions de polluants qui vont être plus importantes ce qui entraîne une dégradation de la qualité de l'air forcément donc c'est un enjeu important en est de France. Différentes limites au niveau technique notamment sur la reconnaissance l'information des filières les limites financières peut-être une méconnaissance aussi sur les aides à disposition la complexité pour obtenir ces aides le problème aussi d'acceptabilité des projets sur certaines filières renouvelables. On a un enjeu très important sur le foncier en est de France qui est structurant à la fois pour les politiques de développement des énergies renouvelables mais pas une fois en concurrence avec d'autres enjeux la biodiversité la densification c'est vraiment un sujet important avec le connu de France le foncier est un gros sujet. Et enfin on a des travaux encore à mener et à approfondir sur certaines filières pour lesquelles les données sont un peu complexes notamment sur les sujets d'autoconsommation de production de poids et de production de chaleur diffuse pour ce qui est des opportunités plus spécifiques donc la ville de France encore une fois comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure on a des légisements assez diversifiés et importants par la structure et la typologie du territoire on a des zones plus denses et des zones plus rurales ce qui permet un développement de différentes énergies pour diversifier le mix énergétique et puis atteindre une indépendance énergétique sur le territoire les différents leviers qui existent à la fois au niveau des politiques publiques on a des appels à projets des subventions des structures d'accompagnement notamment les alèques de la sensibilisation différentes mesures qui sont mises en place donc les leviers sont bien là et enfin pour ce qui est des menaces on a identifié des évolutions qui sont bien là pour atteindre les objectifs mais pas encore assez rapides pour faire face au changement climatique qu'on observe aujourd'hui là aussi un enjeu sur la qualité de l'air lié notamment au contexte actuel qu'on connaît tous qui encourage l'utilisation du moins énergie dans les logements au détriment de la qualité de l'air donc là aussi un enjeu sur ce sujet et au niveau des financements une complexité peut-être des démarches et un manque de vulnérabilité sur les moyens disponibles pour toutes les échelles d'entreprises que l'utilité comme particuliers qui sont peut-être un frein à certaines choses aujourd'hui voilà pour cette partie je ne sais pas si on prend des questions tout de suite ou pas peut-être qu'on peut garder les questions pour la fin si on a un peu de temps et sinon on les prendra à l'écrit et on prendra autour sinon du coup on va passer au deuxième temps sur la partie des inventaires grosses et donc des outils disponibles je vais laisser la parole à Erwan pour faire une démonstration de l'outil énergique et je vous présente en suite de tableau sort ce qu'on voit dans le partage là on voit le site de l'institut donc je vous faire une petite présentation à chaud donc d'énergie base de données du rose c'est l'outil de consultation et de mise à disposition des données du rose au niveau le plus fin possible c'est-à-dire jusqu'au niveau communal donc là il y a plusieurs façons d'accéder à l'outil là il y a le site dédié du rose via les sites de l'AREC le site de l'AREC il y a le site de l'institut Paris Région et puis les sites des partenaires quand ils sont référencés je vais y aller par le site de l'institut Paris Région par carte et données cartographie interactive et donc on va trouver énergif ici voilà on tombe sur la page d'accueil du rose dédiée à l'outil alors soit on a donc qui présente effectivement les partenaires aussi du rose et les objectifs principaux et puis sur chaque nouveauté de l'année en tout cas les nouveautés en 2022 sont référencées pour mettre en avant effectivement ce qui était important de présenter on accède à l'outil soit de façon globale soit par thématique comme on l'a vu ce matin les consommations d'énergie par secteur détaillées pour le résidentiel les émissions de gaz à la production locale d'énergie la fiche bilan bilan territorial ici pardon les cartes de référence ça c'est une rubrique qui concerne effectivement les données de partenaires qui sont essentielles à comprendre et à consulter et qui fait référence aux autres sites sur lesquels elles sont hébergées notamment il y a par exemple les réseaux de chaleur de l'État hébergés sur le site de l'État ou qu'on peut trouver aussi sur d'autres sites les transports de responsabilité j'y reviendrai et la chaleur fatale donc je vais rentrer dans l'outil alors là on rentre par le bilan multicommunal dans l'outil vous avez effectivement par le menu carte l'architecture de tout ce que l'on va trouver les bilans communaux les requêteurs détaillés sur les consommations d'énergie ou les gaz à effet de serre à la production locale énergie et transports responsables vous avez une rubrique d'aide vous avez tous les éléments méthodaux qui sont rassemblés vous avez effectivement l'aspect export lorsqu'il s'agit d'exporter les cartographies du site alors sur le bilan territorial multicommunal l'approche c'est qu'on clique sur une commune par exemple et on va avoir effectivement là j'ai cliqué sur Saint-Trois j'ai de la chambre en moi voilà et on a donc l'intercommunalité de la pleine commune qui s'inscrit et donc vous avez dans la restitution du bilan ça commence par un un radar avec 5 indicateurs qui sont présentés des consommations totales qui va comparer effectivement la commune par rapport à l'intercommunalité et puis donc des indicateurs alors là si je regarde sur Saint-Ouen on a effectivement les émissions SCOP1 qui sont importantes par rapport à l'intercommunalité et les émissions SCOP1 les émissions GES SCOP1 et 2 qui sont tout à fait dans 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 la dans la dans la moyenne de l'intercommunalité c'est dire qu'effectivement ici il y a un secteur de production d'énergie sur Saint-Ouen puisque la différence entre les SCOP1 et SCOP2 voilà SCOP1 plus 2 là on met en avant qu'il y a une spécificité de cette commune là par rapport à la production d'énergie sur 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 la fiche bilan les les mêmes rubriques qu'avant alors pour ceux qui connaissent déjà l'outil ça n'a pas changé en termes de contenu c'est les mêmes rubriques avant donc des consommations énergétiques finales par secteur d'activité voilà alors ce qui vient avec les principaux indicateurs qui vont comparer la commune qu'on a ce qu'on a appliqué là son intercommunalité les valeurs du département de la métropole du Grand Paris et de l'île de France voilà on a si vous voulez avoir un bilan complet pour tous les indicateurs vous allez sur effectivement les fiches multicommunales pour avoir le bilan complet sur l'ensemble de l'île de France pour tous les indicateurs proposés par et consolidés par par le rose ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention que par défaut pour les histogrammes c'est sur la commune donc on navigue soi-même en en regardant effectivement les proportions mais voilà ça c'est à c'est à l'utilisateur de regarder voilà pour situer effectivement la commune dans son interco et par rapport à l'île de France mais par défaut effectivement tous les indicateurs tous les histogrammes sont sur la commune alors vous avez effectivement le détail des consommations énergétiques par type d'énergie et par usage vous avez effectivement les émissions de GES qui sont proposées voilà en scope 1 en scope 1 et 2 voilà et j'attire votre attention sur juste la symbolique parfois liée au secret statistique à des niveaux très fins au niveau communal et bien on attire l'attention que la donnée peut être amputée d'informations qui sont pour le respect du secret statistique qui sont non divulgables voilà donc c'est exprimé par ces petits ces petits triangles rouges ou oranges en orange c'est à dire on a quand même une valeur l'information est partielle parce que derrière ça est incomplète parce qu'il y a des informations qui sont confidentielles et ça par endroits jusqu'à ne pas pouvoir proposer de données puisque le secret statistique ne le permet pas et ce secret est levé au niveau département MGP et région voilà je bascule sur les autres points voilà plus précisément déroquetteurs spécifiques par type par registre thématique là c'est sur les consommations énergiques par secteur qu'on a vu ce matin avec l'historique qui est présenté ici voilà la nouveauté peut-être c'est c'est que on a rechangé un petit peu le la la l'outil de présentation data vise sur la région de France là vous avez maintenant les résultats pour le la MGP du Grand Paris avant c'était effectivement le cœur dense d'agglomération voilà donc ça ça a été proposé et rectifié alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on désélectionne un secteur de consommation voilà par exemple je m'intéresse qu'au résidentiel et bien effectivement le chiffre il va changer la carte va changer voilà si on s'intéresse qu'au qu'au gaz naturel du secteur résidentiel voilà il y a il y a effectivement les communes non desservies au gaz qui apparaissent en l'occurrence donc pour ce secteur là voilà c'est et puis si on on clique sur la carte ça ça n'a pas changé on a les valeurs de la sélection qu'on a qu'on a effectivement interrogé il y a toujours l'accès à l'export de données dans cet onglet là et donc on exporte l'intégralité de la de la donnée de on va dire du roquetteur de la roquette correspondante là c'est l'export des données du secteur résidentiel conso à climat donc il faut faire attention il est proposé à climat réel à climat normal pour tous les usages pour le gaz naturel et là il y a effectivement un export de toutes les données qui est possible évidemment c'est un outil d'extraction des données je vous présente juste si j'ai encore un petit peu le temps il y a les consommations énergétiques du résidentiel on a d'autres clés de lecture sur la dernière année du bilan où on peut regarder effectivement par nature de parc par période de construction des habitations si je m'intéresse maintenant qu'aux habitations d'avant la seconde guerre mondiale voilà on a une illustration un export possible de ces valeurs-là ensuite les émissions la production locale d'énergie avant de passer au gaz à effet de serre donc on a un historique par filière des années qui ont été consolidées elles peuvent changer là en l'occurrence Solaire Fortaville s'est consolidée depuis 2018 avec la même clé de sources d'informations voilà donc on voit effectivement cette évolution cet essor du photovoltaïque au niveau territorial et si je regarde effectivement d'autres filières on a des historiques qui peuvent être plus profonds par exemple pour les injections de biomethane voilà on revient à un historique qui va jusqu'à 2013 et puis pour la géothermie par exemple on a un historique aussi qui remonte à 2018 voilà c'est un historique plus profond pour les chaufferies de biomasse voilà et donc là la différence c'est qu'on a beaucoup d'informations complémentaires lorsque l'on sollicite l'information sur la carte voilà là c'est la chaufferie biomasse de Roissy en France et on a effectivement les valeurs de conso de production associées à cette voilà et qu'on exporte on est capable d'exporter je vais sur les derniers exemples c'est les émissions à effet de serre donc livrées par Air Paris voilà donc vous avez toujours des fenêtres d'à propos voilà vous avez cette Anscope 1 ou Anscope 1 plus 2 on peut aussi changer la voilà les 8 secteurs qui ont été présentés ce matin avec effectivement l'historique sur consultable et puis effectivement de regarder effectivement certains secteurs uniquement et c'est exportable de la même façon pour avec une attention que bien sûr que comme on est au niveau communal il y a certains il y a la respect du secret statistique et on va trouver ça dans l'aide vous avez effectivement la précision des données individuelles non divulgables qui est nécessaire de regarder pour comprendre que lorsqu'on est sur des informations trop sensibles et effectivement on peut être sujet à l'information statistique au respect du secret statistique voilà je peux il y a transport responsabilité il y a des tutoriels qui sont mis en ligne via les aides et qui peuvent vous aider à prendre en main l'outil il y a des petits films des petits tutos qui sont accessibles donc pour la prise en main de l'outil et voilà là on n'a pas le temps de les détailler mais voilà c'est pour pas à pas naviguer dans l'outil je vais fermer ça et enfin transport responsabilité parce qu'on a on a je suis sortie non voilà je renavigue sur transport responsabilité puisque voilà pour le domaine des transports par les consos ou par les émissions de on va dire des transports routiers de GES c'est pas c'est pas le meilleur indicateur pour avoir une une compréhension entre guillemets puisque c'est une approche très territoriale l'axe autoroutier qui traverse une commune on va imputer le brun autoroutier va imputer à la commune les émissions ou les consos ou les émissions à cette commune là donc il y a une autre approche qui a été proposée par l'euro c'est à l'EPCIP c'est par bassin de déplacement pour les transports routiers c'est entre guillemets c'est un détail à destination de l'EPCI et on illustre que voilà trois registres pour le transport individuel ou collectif routier et puis et les livraisons de marchandises et donc effectivement on peut s'intéresser par exemple à destination pour le retour au domicile à l'EPCI là si j'en regarde pas les marchandises là on a une précision par une autre approche là c'est sur les consommations énergétiques il y a la même chose en émissions de gazette et de serre voilà on a un autre un outil qui propose effectivement de regarder différemment l'aspect bassin de déplacement pour le transport routier voilà ce qu'on appelle transport responsabilité c'est vrai qu'on n'a pas trop le mieux que cette approche et une carte au taille qui nous permet de comparer aussi ce que ce que montre l'approche transport responsabilité par rapport à l'approche cadastrale qui montre effectivement des écarts et quand on consulte la carte on peut avoir effectivement la précision un petit un petit voilà on peut avoir des chiffres fort différents entre les deux approches au niveau territorial voilà je crois que j'en ai fini et on vous incite à découvrir l'outil comme d'habitude qui est mis en ligne aujourd'hui merci Aram je l'aurais bien département je vais du coup maintenant après cette présentation d'énergie vous présenter le nouvel outil du rôle tu veux que j'arrête le partage pour que tu prennes la main je vais vous présenter le nouvel outil du rose le tableau de bord qui a été réalisé cette année et qui a été mis en ligne le mois dernier il est accessible directement via le site du rose donc quand on se rend son panorama régional en haut et qu'on clique sur le tableau de bord on tombe directement dessus on a une petite fenêtre qu'on peut qui s'ouvre et qui rappelle quelques chiffres principaux qu'on peut faire évoluer également et qui rappelle à quoi correspond cet outil son objectif etc donc c'est un outil qui propose une approche à l'échelle régionale pour mettre en avant les données principales et les analyses clés pour avoir une vision complémentaire à l'approche territoriale d'énergie il se découpe en quatre parties mis à part le petit bandeau en haut la première partie donc il reprend les chiffres clés en trois parties donc consommation d'énergie émissions de gaz d'alte de serre et production d'énergie qui en prennent certains des chiffres qu'on vous a présentés tout à l'heure et ensuite on a une sous-partie par thématique donc consommation émissions et production sur cette première partie donc on a les grands indicateurs principaux les coteaux des consommations des émissions les évolutions on a quelques ratios également complémentaires qui ont été présentés par habitant ou par emploi tertiaire la couverture des consommations notamment par les produits non ensuite quand on rentre un peu plus dans le détail donc sur les sous-parties thématiques par exemple sur la partie consommation l'idée c'était d'avoir une approche la plus visuelle possible et la plus synthétique pour montrer les indicateurs principaux donc on a je détaille un petit peu pour les consommations vous avez pu voir certains des graphiques déjà dans la présentation mais on a pour commencer une répartition des consommations à la fois par énergie et par secteur et ensuite on propose deux autres graphiques qui permettent d'avoir le détail dans un sens comme dans l'autre donc par énergie on a le sous-détail par secteur qui s'affiche et de la même manière en dessous on a par secteur le sous-détail par énergie qui s'affiche ça on a les deux approches selon ce qu'on préfère visualiser on a l'évolution qui est identifiée ici entre 2005 et 2019 donc on a pris la profondeur historique la plus importante qu'on a à partir des dernières données de l'inventaire l'idée comme tu disais c'était d'être assez synthétique et visuelle pour que les informations sautent aux yeux assez facilement on a quand même un petit texte qui est disponible donc si on clique sur en savoir plus et qui permet de citer un peu plus les graphiques de mettre en avant les principaux constats et les enjeux sur la thématique et ensuite on a aussi quelques chiffres clés qui apparaissent donc là c'est les ratios qui ont été présentés aussi sur les consommations ramenées à l'habitant ou à l'emploi partiaire de la même manière donc je ne rentre pas dans le détail les données puisqu'elles ont été présentées mais on a quelque chose d'assez similaire sur les émissions de gaz à effet de serre donc on a la répartition sectorielle des émissions scope 1 plus 2 et l'évolution par secteur entre les deux mêmes années de référence de la même manière on a le petit bouton en savoir plus et les ratios d'émissions par habitant et par emploi partiaire et enfin pour la dernière partie sur les productions d'énergie là on a choisi d'une représentation un peu différente de celle que je vous ai montré on a tout mis dans le même dans le même graphique qui permet de voir plus facilement la proportion que représente chacune des énergies sur la production totale donc on a la répartition de toutes les énergies donc ce qui est chaleur individuelle chaleur en réseau dans les tons orange-rouge là et la production d'électricité qui apparaît plutôt en bleu ici et le gaz en jaune pareil on a le petit bout en savoir plus c'est un outil qui est donc tout nouveau c'est une nouveauté du rose l'idée c'est qu'il soit actualisé donc à chaque mise à jour des inventaires avec les dernières données et comme je disais comme c'est un outil nouveau il est aussi amené à être enrichi et à évoluer au fil de l'eau et vous pouvez nous faire part de toutes vos remarques pour qu'on essaye de faire évoluer cet outil aussi dans le bon sens pour correspondre grand mieux aux attentes et aux besoins et le rendre le plus utile et pratique possible voilà pour cette partie sur les outils du rose et sans plus attendre je vais laisser la parole à la métropole du Grand Paris pour un temps de présentation sur l'évaluation et le parcours je vais partager la parole Bonjour à tous Florent Doublin je suis en charge du plan climat de la métropole du Grand Paris par avance je m'excuse pour la voix je sors d'un rhume donc elle ne sera pas forcément très claire mais j'espère que la présentation elle le sera on souhaitait donc simplement vous présenter rapidement un retour d'expérience sur l'utilisation qu'on a pu faire des données du rose dans le cadre de l'évaluation du parcours du plan climat métropolitain il a été adopté fin 2018 donc après 3 ans de mise en oeuvre on a commencé les travaux fin 2021 on a élaboré cette évaluation à mi-parcours donc Doublin si tu peux avancer simplement un petit rappel des objectifs plus généraux du plan climat évidemment éclatant de la neutralité carbone vous avez le graphique en bas à droite qui vous montre en fonction des scopes les objectifs qui sont fixés les objectifs réglementaires eux portent uniquement sur les scopes 1 et 2 on en a fixé également pour le scope 3 on a également évidemment des objectifs qui sont fixés par rapport à l'évolution du mix énergétique également en termes de qualité de l'air on va peut-être un peu moins abordé aujourd'hui mais c'est un jeu aussi extrêmement important sur le territoire et également des actions sur l'adaptation changement climatique alors pour ce qui est du premier niveau d'analyse sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sans surprise on retrouve un peu les mêmes tendances que celles qu'on a pu voir au niveau régional à la différence près que si on est assez proche sur les secteurs résidentiels tertiaires industrielles la baisse sur le transport routier peut-être un peu plus importante au niveau de la métropole pour différentes raisons l'année en oeuvre peut-être de certaines politiques publiques et puis également le fait qu'il y a sans doute un report modal qui est un peu plus important du fait d'un réseau de transport en commun aussi qui est plus dense alors quand on regarde ces chiffres à première vue on pourrait estimer qu'on a une évolution qui est extrêmement favorable et se féliciter du fait qu'on atteint d'ores et déjà les objectifs néanmoins ce qu'on va voir par la suite c'est que si on creuse un petit peu ces informations à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre mais aussi sur les consommations énergétiques ça va venir fortement nuancer ce bilan donc principaux enseignements par rapport aux émissions de gaz à effet de serre on a une baisse de 24% je le disais c'est un dépassement de l'objectif qui était initialement prévu en revanche lorsqu'on fait le calcul pour les années à venir on voit qu'elles devront baisser de 34% donc un effort de réduction qui est plus élevé de 10% pour une période similaire et on sait également que finalement les premiers gains sont peut-être les plus simples entre guillemets à atteindre et ensuite ça nécessite des efforts de plus en plus importants je prends une image qui vaut ce qu'elle vaut mais qui peut parler quand même c'est en gros comme le fait de changer le double vitrage c'est une première étape mais ensuite il faut passer à l'isolation par l'extérieur et c'est plus complexe techniquement et plus coûteux donc c'est un peu comme si on avait fait cette première étape et qu'il nous reste la seconde à réaliser et par ailleurs ça c'est un des atouts qu'on a grâce aux données du rose c'est que ça nous permet d'avoir des ordres de grandeur la baisse qu'on aura à fournir correspond entre 2018 et 2030 à les émissions qui sont actuellement générées par le secteur résidentiel donc ça voudrait dire qu'il faudrait en gros qu'on ait un mix totalement décarboné pour la consommation d'énergie dans le secteur résidentiel ou alors qu'on éteigne carrément le chauffage des 3,5 millions de logements qu'on a sur le territoire donc ça parle un peu plus en termes d'ampleur de tâches à accomplir petite précision on a entendu parler de l'année de référence enfin de l'année de l'inventaire 2019 comme nos travaux ont débuté en 2021 et qu'à ce moment-là les données n'étaient pas encore disponibles pour 2019 on a utilisé les données d'autres petites précisions ça a déjà été dit mais les années 2015 et 2018 étaient des années plus douces on l'a vu j'ai bien noté le chiffre je n'attendais pas à ce que ce soit le temps mais ça peut impacter de 20% le fait d'avoir une année chaude par rapport aux besoins en chauffage l'hiver ce qui fait qu'on se rend compte du coup que les gains finalement des dernières années sont peut-être davantage dus à ces facteurs exogènes qui sont les facteurs climatiques plutôt qu'à de l'efficacité de politiques publiques qu'on aurait pu collectivement mener alors ces chiffres ne tiennent pas compte du scope 3 et puis enfin pour les questions de contextualisation là aussi ça a été un petit peu abordé mais lorsqu'on regarde ces chiffres-là on ne sait pas forcément à quoi sont dues directement ces réductions et typiquement sur l'industrie il a fallu aller regarder d'autres informations d'autres données pour se rendre compte que le progrès n'était pas forcément dû à une amélioration de l'efficacité énergétique mais plutôt tout simplement une baisse de l'activité une baisse des emplois dans le secteur ce qui fait qu'on peut imaginer la croissance étant toujours à peu près là que ces émissions ont été finalement exportées vers d'autres territoires donc ce n'est pas un gain sec en termes d'émissions et puis également donc pour aller un peu plus loin dans l'analyse on a regardé les données qui concernent les consommations énergétiques et le mix énergétique donc là je te laisse passer à la slide suivante avec cette photographie qui vous présente donc un bilan des consommations et des usages sur le territoire en 2018 et là encore ça vient assez fortement nuancer le bilan qui paraît a priori positif sur l'émission de gaz à effet de serre puisqu'on se rend compte qu'on a encore 56% d'énergie fossile dans la consommation du territoire en très grande partie pour le transport routier pour ce qui concerne les produits pétroliers et en grande partie avec le gaz aussi pour notamment le secteur résidentiel et dans une moindre mesure pour le tertiaire une analyse un peu plus fine aussi par le biais d'une étude qui est en cours avec une des allègues du territoire de l'agence parisienne du climat nous a permis de préciser des choses par rapport au secteur résidentiel où on voit qu'on a encore aussi une part assez importante de chauffage au fioul pour les copropriétés en chauffage collectif avec 3000 copropriétés qui sont concernées et 80 000 logements couverts au sein de ces 3000 copropriétés ça peut aussi nous orienter vers la fixation de priorités d'action par la suite au regard de ce constat là on a également regardé l'évolution des trajectoires énergétiques par rapport aux objectifs qu'on s'était fixé le trait noir que vous voyez c'est l'année de laquelle on n'a plus de données pour le moment et donc on sait la trajectoire qu'on devrait suivre le constat là encore je le disais assez proche de ce qu'on voit à l'échelle régionale on a une diminution de 13% pour le secteur résidentiel de 30% pour le transport routier et de 44% pour l'industrie on a une évolution qui vient assez fortement nuancer cette évolution positive c'est celle de l'augmentation de la consommation d'énergie dans le secteur tertiel qui là est un peu plus importante qu'à l'échelle régionale on était à 5% à l'échelle régionale on est à 6% au niveau de la métropole du Grand Paris et on voit que c'est un des secteurs très consommateurs ce qui fait qu'au global on a en fait une baisse de la consommation d'énergie de 14% 5% pour 14,5% pardon pour être précis à l'échelle du territoire on a fait un focus sur les deux principaux secteurs consommateurs du territoire là encore pour essayer de voir aller un peu plus loin dans l'analyse et ce qu'on remarque c'est que si la trajectoire est a priori plutôt positive on va vers une baisse au global on voit quand même que cette baisse a tendance à se contracter sur les dernières années et surtout a tendance à s'éloigner des objectifs qui ont été fixés au niveau métropolitain et régional donc là encore c'est un enseignement assez important pour lequel on va devoir tirer des conclusions en termes d'action publique au niveau de notre territoire un petit exemple de données qu'on peut aller chercher pour préciser un peu ces évolutions assez macro qu'on a avec les données du rose à l'échelle d'un territoire on peut aller creuser alors notamment grâce aux infos qu'on peut recueillir auprès des ALEC on a donc ce chiffre d'actes recensés désormais avec le nouveau mode de fonctionnement qui a ses inconvénients mais qui permet quand même ce suivi statistique un peu plus précis ce qui fait que au fil des années on va pouvoir voir si on est sur une tendance d'accompagnement à la rénovation des particuliers qui va vers des projets peut-être plus ambitieux et surtout plus nombreux aussi on a un programme à acter piloté par la métropole donc qui permet de suivre les consommations du tertiaire public pour les communes et EPT qui ont décidé d'être accompagnés via ce programme là ce qui nous permettra là aussi d'avoir une vision un peu plus précise sur le film donc et le fonds d'investissement métropolitain là on a des sommes aussi assez importantes qui ont été dépensées pour accompagner la rénovation par contre des limites là en termes de données alors c'est au moment de la conception de cette politique publique on n'avait pas forcément réfléchi à tous les tenants et aboutissants et donc par exemple on a parfois des informations qui nous manquent sur le mode de chauffage précédent ou des surfaces qui sont un peu imprécises qui ne nous permettent pas d'analyser au regard de cette politique là l'effet réel qu'on a sur la baisse des consommations et donc peut-être là voilà une des annonces positives malgré le constat qu'il est peut-être un peu moins ça a fait réagir quand même en termes de politique publique on a eu une annonce récemment du lancement d'un fonds de 100 millions d'euros supplémentaires pour accompagner la rénovation et le financement du développement des énergies renouvelables et de récupération donc ça sera précisé dans les semaines mois à venir la manière dont cet accompagnement se déploie Petits éléments de précision aussi sur la question de la mobilité là encore avec l'euros donc on a des données macro qui sont extrêmement utiles pour le suivi l'évolution des tendances mais on a aussi besoin de données un peu plus fines si on veut évaluer précisément l'effet de nos politiques publiques ce qui est permis notamment grâce aux dispositifs métropole et propre où là on a des informations assez précises en termes de nombre de dossiers mais également aussi en termes de changement de motorisation ce qui fait que notamment dans le cadre du travail qu'on a mené pour l'élaboration du plan R on a été en mesure d'évaluer très concrètement l'effet de cette politique publique sur la qualité de l'air aussi mais également sur les émissions de gaz à effet de serre et puis par ailleurs sur d'autres dispositifs là aussi on a des indicateurs qui peuvent être intéressants qui peuvent permettre d'affiner les informations qu'on peut avoir on va passer effectivement à l'évolution du mix énergétique un petit rappel donc on s'était fixé l'objectif d'atteindre 30% de l'énergie locale en 2050 et 60% au niveau global ce qu'on a analysé au niveau de la métropole donc c'est vraiment ce taux de couverture en énergie renouvelable produite localement si tu peux passer à la diapositive suivante et donc ce qu'on a pu voir c'est que là encore une évolution positive on est passé de 4% en 2012 à 7% en 2018 néanmoins cette hausse on se répète depuis le début de ce webinaire elle est positive mais elle n'est pas assez importante si on veut respecter les objectifs qu'on s'est fixés on voit qu'il faudrait arriver pour arriver enfin on arriverait avec ce rythme à un taux de couverture de 23% or l'objectif est de 30% et par ailleurs l'intérêt de ces données là c'est que ça permet de différencier de voir de bien préciser quelles sont les sources de production au niveau local qui sont actuellement présentes quelques éléments d'analyse qui ont également déjà été évoqués évidemment le taux de couverture en ENR est largement conditionné à la baisse des consommations énergétiques du territoire on ne voit pas sans l'autre et puis quelques autres informations par rapport à ces données qu'on peut recueillir alors là ça pourrait jouer en notre faveur parce qu'il y a un travail qui est mené actuellement pour améliorer avec l'euro donc le recueil des données pour la chaleur diffuse et on pense qu'on ignore un peu la production locale du fait qu'on n'a pas forcément d'informations précises en tout cas à l'échelle de la métropole sur la production qui est générée par les pompes à chaleur le solaire thermique ou le photovoltaïque et puis à ce stade et puis cette information l'évolution du mix énergétique national n'a pas été intégrée dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours en raison de la complexité qui sont évoquées notamment le mix énergétique lorsqu'on importe de l'énergie et également le risque de double compte et enfin dernier slide ça c'était juste pour illustrer plutôt le travail global qui a été mené dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours où là on est pour le coup sur des indicateurs très simples qui sont fixés par rapport à des niveaux d'avancement de mise en œuvre des actions donc l'atout des données du rose a été vraiment de nous apporter plus de recul par rapport aux objectifs qui ont été fixés et peut-être un point aussi important notamment du fait des variations climatiques je pense que c'est intéressant dans le cadre des plans climat de fixer des années de références qui sont assez éloignées pour pouvoir prendre du recul et avoir une analyse peut-être un peu plus précise et puis qui permet d'écarter ce genre de variation là qu'on n'utilise pas donc voilà pour cette présentation simplement vous dire aussi que ce travail permettra de préfigurer la révision du plan climat et que voilà il va aussi prendre tout son sens dans ce cadre là je ne sais pas s'il y a des questions je propose de laisser Fabien Amarotte donc d'entendre les CNBF faire sa présentation et si on a quelques minutes ensuite on pourra peut-être prendre une session pour chaque territoire si c'est possible sinon on y restera Bonjour à tous vous voyez bien la présentation c'est bon ? Super alors je effectivement moi je vais vous présenter l'avancement la démarche d'élaboration du plan climat je ne vais pas vous parler d'élaboration du plan climat mais vraiment le volet diagnostique du plan climat de l'EPT Grand-Torris-Saint-Bièvre effectivement nous alors très rapidement parce que c'est pas le je vais pas y passer trois heures mais on est un territoire un grand territoire avec beaucoup d'habitants 720 000 habitants un aéroport un mine des autoroutes des achevalles sur des départements donc en gros on a un territoire avec des grandes complexités pour pour élaborer un plan climat donc c'est vrai que les données du Rose et les données d'ailleurs d'autres partenaires mais particulièrement celles du Rose ont été très précieuses pour essayer de caractériser la situation en matière de consommation énergétique de production d'émissions de gaz à effet de serre et pour essayer on n'y est pas encore mais au travers du futur programme d'action de dire comment on arrive à mobiliser tous les acteurs concernés sachant que comme vous pouvez l'imaginer à 24 communes c'est une démarche assez complexe du coup c'est vrai qu'en termes au niveau du diagnostic on a eu c'est une démarche qu'on a fait qu'on a réalisé en interne c'est un choix à l'époque d'essayer de mobiliser les compétences internes je vais modérer ça en disant qu'on a quand même fait appel à une AMO pour la réalisation du bien en carbone donc pour justement avoir une expertise vraiment spécifique complémentaire avec les données GES du Rose d'ailleurs mais du coup on a vraiment essayé de se mobiliser pour maîtriser ces outils ces données et pouvoir les utiliser au mieux et on a une deuxième approche au niveau du diagnostic plus méthodologique puisqu'on s'est engagé en 2018 sur la démarche CITERGIE devenue depuis le référentiel Territoire engagé pour la transition écologique le référentiel TET plutôt sur une approche qualitative en gros les actions en gros comment on fait le lien l'objectif c'était de faire le lien entre les actions les coups partis engagés dans la collectivité et des données qu'on a pu mobiliser par ailleurs donc ça nous a permis de construire trois scénarios bon ici qu'on a appelé trajectoire trois trajectoires énergie carbone adaptation et nuisance donc plus spécifiquement aujourd'hui c'est vraiment la question énergie et carbone que je vais aborder donc ce graphique là il est intéressant puisqu'on reprend les données proposées du rose alors je fais une parenthèse c'est des données qui ne sont pas des dernières données donc forcément il faudrait qu'on refasse ce travail pour prendre en compte les nouvelles actualisations mais je pense que globalement on doit être sur quelque chose de à peu près similaire sans surprise on est sur un territoire avec des émissions en baisse depuis 2005 jusqu'à 2015 on note une stagnation depuis 2015 jusqu'à 2018 on imagine qu'après 2021 qu'à partir de 2021 les émissions soient reparties à la hausse c'est une hypothèse mais je ne vois pas bien comment elles auraient pu être radicalement à la baisse les prochaines données nous en dirons un peu plus avec quand même une augmentation c'est vrai que ces données ça nous permet aussi d'avoir une analyse un peu plus fine pour savoir où sont les principaux contributeurs donc nous on a l'aéroport d'Orly on le voit en bleu foncé qui apparaît c'est 8% du bilan du bilan de gaz à effet de serre du territoire avec le traitement des déchets également et également une part de l'industrie assez importante puisqu'on est quand même un territoire encore qui compte qui accueille encore de nombreuses activités industrielles donc effectivement c'est intéressant de voir cette déclinaison mais la particularité qui est intéressant à noter c'est l'augmentation du secteur résidentiel qui a augmenté entre 2015 et 2020 et notamment du fait du nombre d'opérations d'aménagement du nombre on a un territoire très dynamique en la matière et c'est vrai que ce graphique ça nous permet de voir si on vise la neutralité carbone en 2050 donc c'est toute la partie toute à droite le chemin 1 ça nous permet de voir le chemin à parcourir qui est colossal et qui laisse présager qu'on n'y arrivera pas et deuxième chose ça permet d'interroger aussi les impératifs les enjeux contradictoires c'est à dire qu'en gros on a d'une part un impératif de construction important puisque effectivement entre 2016 et 2022 notre population est passée de 670 000 à 720 000 donc effectivement on a une explosion de la population donc ça veut dire que le bien en carbone il va être encore plus compliqué enfin les objectifs vont être encore plus compliqués à atteindre donc c'est vrai que les données du rose nous ont permis de mettre en avant ces contradictions et on va le voir un peu plus loin on a aussi la question de comment on construit des trajectoires adaptées à chaque secteur mais j'en reviendrai un petit peu après autre type de données qui ont été très intéressantes c'était de pouvoir classer les données par type d'énergie rapporté aux différents secteurs rédentiel, TRC, etc pour mesurer les contributions de chacun puisqu'encore une fois l'objectif d'un plan climat c'est d'adapter notre réponse et on n'y est pas encore parce que le programme d'action est en train de se construire mais ça sera d'adapter la réponse en termes de politique publique et en termes d'animation etc d'adapter nos réponses en fonction des différents acteurs puisqu'effectivement on ne va pas agir de la même manière avec des habitants dans du pavillonnaire qu'avec un baillard social on ne va pas travailler de la même manière avec des petits commerçants qu'avec des grands groupes qui gèrent des bureaux etc d'ailleurs en parlant de résidentiel les données nous ont permis de voir quelque chose d'assez intéressant c'est que en gros on a 25% de logements individuels de pavillons sur le territoire à l'échelle de 24 communes sauf que ces 25% de pavillons consomment 40% 40% des consommations de l'énergie consommées par le secteur résidentiel donc on se dit que c'est que 25% mais c'est 40% de la consommation donc ça veut dire derrière il faudra construire des actions très spécifiques à destination du secteur résidentiel mais vous l'imaginez bien c'est très complexe compte tenu du fait que c'est un projet de rénovation par logement là où sur une copropriété ou un logement social on parc de bâtiments qui accueillent davantage de personnes donc ça complexifie davantage le sujet donc c'est vrai que ces données là ça a été crucial pour donner une vision un peu plus claire de la situation même si intuitivement on se doutait c'est pas forcément une surprise mais ça permet de mesurer là où on en est et vers quoi il faudrait aller justement autre aspect il y a la question de l'âge du bâti qui a été très très pré-parlante en gros les logements construits avant 70 c'est essentiellement les maisons individuelles qui consomment le plus alors que comme on l'a vu avant elles sont beaucoup moins drouses que le logement collectif et après 70 c'est plus la consommation s'est inversée mais parce que après 70 on a beaucoup plus construit collectif que des logements individuels donc il faut réussir à connecter les données produites avec une connaissance du territoire pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on fait et on le voit adapter la réponse en fonction du public dans le cas des PRU des programmes de rénovation urbaine sur le social quand c'est possible d'en construire on va mettre en place des actions à destination IcoPro avec des dispositifs type CoachcoPro souvent animés par les ALEC ou les agences de l'énergie et toutes les OPA les opérations programmées d'amélioration de l'habitat pour le parc individuel alors c'est pas exclusif il y a aussi des OPA sur les copropriétés mais enfin voilà c'est vraiment c'est toujours dans cette logique où est-ce qu'il faut caractériser le patrimoine bâti qui est du territoire résidentiel et comment on agit et puis l'idée c'est aussi de mettre ça en regard avec d'autres sources de données qui sont notamment les étiquettes énergétiques qui permettent de voir que globalement on a un territoire avec des logements assez énergivores et assez mal notés en termes d'étiquettes énergétiques cette information elle n'est pas parfaite mais elle mérite d'exister donc ça veut dire que l'effort il est colossal et on faisait un petit calcul un peu à la louche en disant 80 000 passeports thermiques sur le territoire c'est une estimation basée sur des chiffres que j'ai retrouvés il n'y a pas très longtemps je ne me souviens plus de la source mais peu importe si on estime à 20 000 euros la rénovation en moyenne par logement c'est un chiffre qui paraît qui est une estimation très grossière il faudrait quasiment 1,6 milliard d'euros pour rénover ces logements donc sachant qu'on a 320 000 logements sur notre territoire vous imaginez l'ampleur mais l'enjeu il est aussi technique c'est comment on fait le lien entre cet argent nécessaire qui est public et privé puisque bien sûr ce n'est pas que des subventions comment on fait le lien entre ces besoins de financement avec les besoins d'accompagnement technique et bon là en gros c'est comment on passe de la donnée à une traduction concrète pour nos habitants et nos entreprises sur la consommation énergétique on est dans la même logique je ne vais pas le détailler mais c'est valable que ce soit la question GES gaz à effet de serre là on a construit des trajectoires linéaires qui sont l'application des objectifs réglementaires grosso modo sauf que je ne suis pas en capacité d'autres sont peut-être en capacité de le faire ou peut-être d'autres l'ont fait mais nous on n'a pas réussi à le faire en tout cas chez nous mais on n'a pas en capacité de moduler ces objectifs par rapport à ce que chaque secteur est en capacité réellement de faire on peut imaginer qu'un secteur industriel même si effectivement la baisse s'explique en partie par la disparition d'entreprises et d'emplois sur nos territoires on peut imaginer que les industries ont plus de capacité d'agir que les 720 000 habitants du territoire donc effectivement c'est compliqué d'ajuster les bonnes trajectoires et notamment mesurer les effets des politiques plus larges je citais la ZFE zone faible émission mobilité portée par la MGP parce que c'est une démarche qui est très documentée avec beaucoup de données mais du coup comment on arrive à faire le lien entre nous notre trajectoire territoriale et les démarches type ZFE qui avancent depuis quelques années autre type de données on est sur la question de la production énergétique ça c'était vraiment très intéressant mais on est sur la même logique je crois que ce qui a été évoqué peut-être par Florent tout à l'heure ou un autre intervenant je ne me souviens plus pardon c'est la question de comment on arrive à faire le lien entre ces données de production et la connaissance fine des opérations des projets des outils de production sur le territoire moi j'ai aucune idée sur les réseaux de chaleur j'ai une connaissance assez correcte d'autant plus qu'on a des interlocuteurs qui sont les gestionnaires de réseaux de chaleur donc c'est plutôt simple on va dire mais je ne connais pas les X projets de photovoltaïque présents sur le territoire les puissances pour concrètement se dire où est-ce qu'on en est exactement et comment on atteint des objectifs un peu plus ambitieux sachant que nous à ce stade on n'a pas eu on n'a pas on n'a pas vraiment réussi à se fixer des trajectoires mais je vais y revenir un peu après des trajectoires de développement des ENR propre au territoire mais ça c'est des choses qu'on va essayer de développer plus tard sur la partie réseaux de chaleur on a un peu plus de connaissances dans la mesure on est un territoire avec énormément de réseaux de chaleur on a une douzaine de gestionnaires plus de 200 quasiment 200 km de réseaux de chaleur et pas mal de puits de géothermie mais grosso modo à retenir plus ou moins la moitié du mix énergétique des réseaux de chaleur et de froid sont issus du renouvelable ou de la récupération géothermie et la récupération issue de l'incinération des déchets et puis toute la chaleur fatale au sens large donc c'est vrai que encore une fois ces données les données dont on a récupéré nous ont permis de mieux caractériser ces mix énergétiques pour ensuite se dire travailler avec dans le futur de travailler avec chaque gestionnaire chaque collectivité chaque acteur de l'énergie du territoire pour toujours aller plus loin et essayer d'aller plus loin et valoriser les ressources énergétiques restantes donc en termes de trajectoire de scénario de développement donc là on s'est basé sur les scénarios du PCEM le plan climat métropolitain à ce stade pour nous c'est une première étape mais c'est pas satisfaisant c'est imparfait puisque ça ne correspond pas à notre réalité propre et notamment quand on voit la part de la biomasse dans le dans le dans le dans le scénario métropolitain on peut aussi on peut imaginer que sur un territoire dense et comme le nôtre en termes de population la biomasse ne sera peut-être pas aussi importante que ce qui est proposé dans le scénario métropolitain même parce que il faut qu'on arrive dans notre dans une future démarche à préciser ça pour être au plus juste mais c'est compliqué à ce stade parce que ça va aussi impliquer des rencontres avec les gestionnaires de chaleur un peu plus poussées pour intégrer leur 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 développement futur bon et nous ça sera développé dans un futur schéma directeur des énergies territoriales qui va essayer de nous permettre d'avancer sur la question de la massification de la rénovation du développement des énergies renouvelables et de récupération en termes de potentiel du filière d'acteurs et d'animation territoriale et la question bien sûr du maillage du territoire en termes de système de recharge pour véhicules puisque c'est vrai qu'on parle de production et de consommation mais concrètement comment on anticipe les consommations futures puisqu'effectivement si demain en 2030 en 2040 et au-delà la part des véhicules électriques explose ça veut dire qu'il va falloir adapter l'offre de recharge l'adapter l'offre de production énergie etc et donc effectivement dans ce scénario là on va avancer sur la question de la géothermie profonde puisqu'on a des potentiels et c'est le cas en Val-de-Marne au sens large de manière plus générale la géothermie surface donc là il y avait des cartes proposées par l'APUR qui indiquaient des potentiels donc on va essayer d'avancer là-dessus le photovoltaïque c'est évident et pour la mobilité la méthanisation avec le bio-GNV et l'hydrogène puisqu'il y a des projets qui sont en train de se développer sur notre territoire pour conclure pour conclure les suites quelles suites à données parce que là on a effectivement travaillé sur ces données on va intégrer les nouvelles données mises à jour pour ajuster toujours au fil de l'eau notre proposition donc nous on va créer un observatoire on va lancer la création d'un observatoire territorial à l'échelle de l'EPT climat, air, énergie avec un recrutement de quelqu'un qui va travailler là-dessus pour justement traiter au mieux et plus régulièrement les données des différents producteurs de données tels que le rose soutenir l'avancement et l'évaluation du PCET c'est évident et surtout construire une offre de services de la donnée à destination des 24 communes puisqu'effectivement l'idée c'est de proposer à nos communes l'accès à ces données au-delà des plateformes qui peuvent exister pour essayer de travailler avec elles sur la donnée et faire le lien entre données et projets puisqu'effectivement nos communes sont parfois très terre à terre sans que ce soit péjoratif dans ma bouche très terre à terre pour faire avancer des projets très concrets pour Oasis une démiliarisation d'une rue une modernisation de leur éclairage public une modernisation de leurs équipements etc. On va aussi intégrer par rapport à ces données la question des autres schémas notre schéma des énergies territoriales qui va se lancer un futur schéma sur l'économie circulaire qui pourrait aussi alimenter sur la question des biodéchets et donc de la méthanisation les politiques habitat qui vont avancer sur la question de la rénovation donc l'idée pour nous c'est de réussir à faire le lien entre des données macro et des données plus sectorielles ou plus métiers et justement c'est une question que je pose c'est comment on peut faire le lien entre des données pilotées au niveau du ROSE et du four-rejectionnaire enfin producteur de données pardon et comment on peut alimenter ces données-là et ces observateurs-là avec des données avec des remontées de terrain pour justement se dire affiner toujours plus le modèle avec ce qui se passe sur les territoires et pas uniquement compter sur des grands producteurs de données ça c'est une question ouverte mais que je me pose aussi de manière générale et donc effectivement l'idée de l'observatoire et cette réflexion c'est d'alimenter un plan climat et d'alimenter un diagnostic régulier pour montrer les évolutions pour essayer d'ajuster nos propositions nos actions pour avancer mais au-delà du bien-être parcours que Florent a évoqué tout à l'heure qui est une étape obligatoire dans la vie d'un PCET mais au-delà de cette obligation-là l'idée c'est d'essayer d'avoir quelque chose de plus encore plus vivant pour on verra les moyens humains et le temps que ça nous prendra donc on va aussi on avance on va s'adapter en avançant et et donc et plus largement la question c'est comment moi aussi une question je me pose c'est comment les données là on a les données de passé on parle du passé et la question c'est comment on peut affiner mieux nos projections je sais que par exemple dans le cas du plan Air Renforcé Air Paris travaille sur des projections d'amélioration des différents polluants est-ce qu'on peut pas faire la même chose et peut-être que ça existe et je m'excuse si j'en avais pas connaissance mais est-ce qu'on peut pas avancer sur les trajectoires et nous aider à construire des trajectoires un peu plus sectorielles un peu plus fines plutôt que des trajectoires linéaires bêtes qui suivent les objectifs réglementaires voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui merci merci Fabien pour cette présentation et merci à tous les deux pour ce retour il est 11h55 du coup je pense qu'on a pas trop de temps pour toutes les questions sauf si c'est ça qu'ils ont été en particulier je propose qu'on laisse peut-être la parole à Thibaut Badoal de la DRIVAD pour conclure sur le bilan est-ce que je peux vous permettre néanmoins de excuse-moi Thibaut j'ai noté plein de questions on y répondra par écrit mais ça permet de répondre à une question mais au moins vous annoncez que je vous ai indiqué qu'on ferait le bilan 2021 fin 2022 territorialisé néanmoins d'ici là en début d'année prochaine la version régionale du bilan des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre 2020 et 2021 seront proposés ce qui permettront de voir déjà de la sensibilité sur cette année Covid et ce début de rebond 2021 qui sera territorialisé pour 2021 fin d'année prochaine et voilà l'année 2020 ne sera pas territorialisée car on nous constitue je pense très peu d'intérêt pour les territoires pour faire un diagnostic en tant que point de démarche voilà excusez-moi je te laisse la parole Thibaut pas de soucis merci pour ces précisions mon réseau est un peu capricieux donc j'espère qu'il va tenir sans soucis tout d'abord je voulais commencer ma conclusion par des remerciements des remerciements pour tous les acteurs du ROSE et le ROSE en lui-même pour tout le travail réalisé on voit déjà qui est très très utile pour tous nos documents de planification pour tous nos débats on voit dans le cadre du PCAUT qui vient d'être présenté dans le cadre de la révision comme l'a évoqué Clotilde au début du webinaire de la révision du SRCEO on a lancé justement en collaboration avec l'ADEME la région et la DRIVAT en septembre et donc là nous sommes dans une première étape d'élaboration d'un état des lieux d'élaboration prospective à 2030 2040 2050 sur la transition énergétique de France donc déjà merci beaucoup pour tout ce travail qui est déjà très utile ensuite je voulais revenir rapidement sur le sens de ce travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir des messages clés en Ile-de-France des messages clés aussi bien sur la production que sur la consommation sur la production on a vu que comme l'a présenté Dounia tout à l'heure on va avoir une production francier qui est majoritairement importée à 86% sur la production qui n'est pas importée on a quand même un tiers qui est fossile donc déjà juste avec ces quelques chiffres on voit très vite une première priorité qui se dégage en Ile-de-France sur la transition énergétique c'est de développer les énergies renouvelables et de récupération de développer la chaleur renouvelable en réseau le photovoltaïque l'éolien etc donc ça nous permet en fait très rapidement grâce au travail réalisé par le ROS d'avoir des premières priorités qui se dégagent à l'échelle régionale et aussi à l'échelle régionale et sur l'aspect consommation on a aussi on voit que sur les 200 TWh environ consommés en Ile-de-France on a plus de deux tiers qui est du fossile plus de deux tiers qui est imputable au bâtiment et on sent que la priorité sur la consommation et pour décarboner et réduire notre consommation c'est la soubriété la soubriété à travers maintenant des actions d'anti-gaspillage à travers des actions de changement de comportement à travers de l'efficacité de la rénovation énergétique des bâtiments etc donc tout ça pour dire que sur ces quelques chiffres en fait grâce au ROS on peut avoir quelques chiffres qui nous permettent d'avoir des priorités de cibler certaines priorités en Ile-de-France qui sont très utiles aussi pour mobiliser l'ensemble des acteurs sur ce qui est le plus important en termes d'ordre de grandeur et pour revenir sur cet aspect de sobriété on a aussi le gouvernement qui a lancé récemment le 6 octobre dernier un plan de sobriété national pour répondre donc à ce défi climatique qui nous anime tous et l'engagement de la France de réduire ses consommations de 40% d'ici 2050 mais aussi pour à court terme répondre aux défis de la crise actuelle la crise sur le poids etc et donc c'est un plan de sobriété qui va nous permettre un objectif d'ici 2024 de nos consommations énergétiques et l'idée aujourd'hui j'en parle dans cette rapide conclusion parce que ce plan de sobriété ne peut fonctionner que si on se mobilise tous que si l'ensemble des acteurs réussit à se mobiliser à diffuser à sensibiliser sur les mesures phares un peu de ce plan qui sont on commence à les connaître tous le chauffage à 19 degrés la réduction de l'eau chaude sanitaire dans les bureaux favoriser le covoiturage réduire la vitesse sur l'autoroute etc donc si on arrive à diffuser le plus possible l'ensemble de ce message c'est vraiment quelque chose qui aura un vrai impact on arrivera peut-être à 2024 de réduire de 10% nos consommations énergétiques et justement tout le travail du rose va nous permettre justement de mesurer de voir un peu l'impact de nos efforts ce qui est très valorisant donc merci encore et merci à tous pour votre participation à ce webinaire merci Thibaut pour cette conclusion et donc on est pile à l'heure vraiment c'est parfait comme je l'ai dit au départ donc on aura le replay qui sera disponible sur le site du rose on prendra le temps de répondre à toutes les questions que vous avez remontées et qu'on n'a pas forcément pu traiter aujourd'hui pour vous faire une synthèse à l'écrit et on partagera les supports de présentation donc vous aurez tout à disposition dans quelques temps quand on aura pris le temps de faire ça je ne sais pas si quelqu'un vous dérange quelque chose merci et bien merci à tous pour votre participation et puis très bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt